Bonjour à tous nos téléspectateurs de Congolais de Télévision, de partout où vous vous trouvez nous vous disons merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 8 mars 2024 en direct de la ville de Goma. Et encore uneième fois, nous avons l'honneur de recevoir messieurs Georges Yala Lambiro sur notre chaîne Congolais de Télévision. Messieurs Georges, bonjour et bienvenue encore sur notre chaîne. Oui, bonjour David, bonjour tous les Congolais, bonjour les amis du Nord-Kivu, les amis du Sud-Kivu, les amis de Maniema, de Luturi, et tous les frères Congolais, partout où vous pouvez vous retrouver, jour comme nuit, comme aux Etats-Unis, je vous dis encore bonjour et je vous salue. Et je souhaite bonne fête, bonne fête aux mamans. Nous, nous sommes en RDC, c'est dans le climat peut-être de deuil que nous allons passer cette journée, une journée internationale pour les mamans, pour les femmes, pour les femmes d'autres cieux, je dis bonne fête. Pour les femmes congolaises, je dis pas les pas les sans-là. Aujourd'hui, la ville de Goma, à ce jour, comment est-ce qu'elle se comporte ? Comment est-ce qu'elle se porte ? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à Goma ? Est-ce que c'est qu'on a dit le noir noir chez les femmes, ça s'est réalisé ? Est-ce qu'il y a eu des manifestations de femmes ? Parlez-nous un peu à ce jour, à ce qui concerne la ville de Goma. En fait, la ville de Goma, elle s'est bien, bien réveillée. La ville de Goma, elle a été dans ses habitudes de chaque jour. Cependant, dans la ville de Goma, nous avons au moins remarqué certaines femmes habillées en noir. D'ailleurs, une grande majorité, c'est bien, nous les avons vues, il y en a qui sont habillées réellement en noir. La ville est très bien contrôlée, elle est sous contrôle. La ville, je le répète, elle est sous contrôle total des FARDC et de tous les services de l'État. Seulement, une chose que je dois décrier, que je dois aussi signaler, actuellement, la ville de Goma, le soir, il y a des crépitements de balles. J'interpelle les services de contrôle des militaires. Bien sûr, la ville est surmilitarisée, mais chaque soir, chaque soir, il y a des crépitements de balles. Pourquoi T2 n'est pas... Pourquoi la police militaire n'est pas mobilisée pour arrêter ces fauteurs de troubles ? Chaque soir, il y a une sorte là... On dirait qu'il y avait trop commencé à entrer. Militaire, vous qui avez des armes entre vos mains, essayez d'épargner la paisible population de ces crépitements de balles. Vous devez aller crépiter ces balles vers l'ennemi, pas dans la ville, quand même ! Ça, vraiment, j'assiste à nos services, essayer de multiplier encore les efforts, les contrôles des militaires qui divaguent, surtout les certés oiseaux lindous fabriqués par le Rwanda, ils commencent aussi à déranger la population. Mais sinon, la ville va quand même dans les beaux traits. Comme la journée aujourd'hui, si tout va bien, les élèves sont à l'école, tout le monde dans ses occupations. C'est-à-dire, et nos mamans sont en train de déambiler avec les ténis noirs, donc la ville est sous contrôle. Comme aujourd'hui, c'est la journée de l'émancipation de la femme, est-ce que... Non ! D'abord, avant de demander ça, M. Jones, les femmes crient en RDC, les femmes plairent en RDC, les femmes font des manifestations en RDC, mais également, au-delà de ça, les femmes sont violées en RDC. Parlez-nous-en, M. Jones, pourquoi est-ce que l'humanité, là on parle directement de certaines puissances mondiales, ne s'occupe pas vraiment de la voix de ces femmes ? Pourquoi ? Il y a sous forme d'oubli. Mais lorsqu'il s'agit de l'Ikraine, il y a mobilisation. Mais si on parlait de la RDC, il n'y a pas la mobilisation. Pourquoi cela ? Vous venez de le dire. En fait, dans ce monde, il y a deux poids et deux mesures. Nous sommes en train de constater, avec beaucoup de regrets, que les femmes de la RDC ne sont pas écoutées par le monde. Elles sont violées. Il faut voir comment elles vivent dans les cas de déplacés. Elles sont vraiment délaissées. Et personne n'a part, sauf le gouvernement congolais. Mais la communauté internationale, soi-disant, même la MONISCO, actuellement, elle ne sait même plus. Il n'y a plus même des voix de la MONISCO à faveur de la femme congolaise. C'est vrai. Il y a vraiment ces ordonnances. Et ce qui nous faut la guerre, je le répète, c'est le pourquoi d'ailleurs. Ce qui nous faut la guerre, ils sont parmi ceux qui négligent la femme de la RDC. Je vais, j'irai tout droit au but, les personnes comme, disons, les pays comme par exemple, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Les pays voisins, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya. Mais pourquoi vous avez du mal à parler de l'Ouganda de cette affaire ? L'Ouganda est parmi ceux qui nous agacent. Arutur, c'est lui qui fait la guerre Arutur aujourd'hui. C'est le Ougandais non ? Alors, il y a une sorte d'aide, d'un oubli là, moi je l'appelle, une volonté manifeste, de sacrifier la femme congolaise. Et nous maintenant, quand on crie, quand on commence à taper fort sur certaines personnes, on dit « Oh, droit de l'homme ». Et on ne sait même plus si les droits de l'homme existent, les donneurs de la source. Est-ce que réellement les droits de l'homme existent pour les Congolais ? Pas plus qu'hier. En Nyanja, on a massacré plus de cinquante femmes et des bébés. Des bébés de deux ans, trois ans, vous les massacrez. Et les droits de l'homme, c'est encore où ? Les femmes allaitantes, vous les massacrez. Où sera encore les droits de l'homme ? Est-ce que les droits de l'homme existent derrière dans ce monde ? Ou les droits de l'homme existent que seulement pour ceux qui sont nantis ? En fait, voilà ce qui nous tue. Voilà ce qu'il faut souffrir la femme congolaise. Donc, cet oubli-là, cette église-là, des puissances soi-disant d'honneur de la source, que moi j'appelle les cinq permanents des conseils des Nations Unies, conseils de sécurité des Nations Unies. Ces cinq pays et les quinze permanents, vous êtes nuls et vous êtes zéro envers la femme. Nous avons vu les femmes, par exemple, à Palestine. Les femmes souffrent. Et moi, on s'est dit maintenant, et vous, vous qui vous dites, Nations Unies, conseil de sécurité ? Ou bien c'est un conseil de sécurité ou conseil de sécurité ? Peut-être que c'est devenu un conseil de sécurité mondiale. Je vous dis, vous méritez zéro. D'ailleurs, vous méritez une pandaison. Vous qui siégez dans le conseil de sécurité des Nations Unies, vous méritez des pandaisons. Vous êtes inutiles. Et d'ailleurs, l'argent qu'on vous donne, c'est pour sacrifier les gens. Pourquoi ça ? La femme, aujourd'hui, est l'émancipation de la femme. Mais il faut voir comment la femme vit en RDC. Il faut arriver dans les cas de déplacer. Et le gouvernement congolais a délaissé aussi. Le gouvernement congolais est agacé. Le gouvernement congolais est menacé par ces mêmes personnes-là. Le gouvernement congolais, je dirais peut-être que, il est en train de faire des sommiers pour que la paix revienne. Mais ces gens-là, sciemment, il nous faut l'insécurité. Conseil de l'insécurité. Je vous regrette. On va parler plus après des affrontements qui se déroulent dans les deux territoires. Notamment Masisi et Uchuru. Mais parlons-en un peu de ces présumés traîtres présentés par l'armée congolaise aujourd'hui à Kinshasa. Ils ont présenté cinq personnes. Donc, parmi eux, il y a les honorables. Mais également, il y a aussi les natifs d'Inorquibos. D'ailleurs, tous les natifs d'Inorquibos. Dès ces faits, ces personnes, le fait de les présenter, pour vous, ça dit quoi ? Non. C'est un avertissement. C'est-à-dire, ce n'est qu'un échantillon. Il y en a tas d'autres qui sont recherchés. Ça, c'est un échantillon. Vous savez, quand ils ont été auditionnés, ils doivent avoir avoué plusieurs autres choses que nous ignorons. Moi, je vois, par exemple, M. Hop, Sabine Hop. L'honorable, l'inhonorable. C'est une honte. Et d'ailleurs, c'est chez lui aujourd'hui où il y a la guerre du M23. C'est à Kibiriz. Il est natif de Kibiriz. Actuellement, les M23 ont franchi son village. Ils ont franchi, je dirais peut-être, son berceau aujourd'hui. C'est regrettable. Quand Mbosso disait, honorable, quitter les groupes armés, ils connaissaient déjà qu'il y avait toujours des gens qui étaient de mèche avec l'ennemi. Vous savez, ça fait vraiment, ça fait la honte et ça équerre tout le monde. Quand on a braqué un honorable, et c'est lui maintenant qui communiquait en permanence avec le M23. J'ai vu un autre rappel, par exemple, Ngoa. Vous voyez ? Un certain Ngoa. C'est grand. Il y a Kibu, il y a Sabine et Hoppe. Il y a... Il y a Kibu, il y a Sabine et Hoppe. Il y a Anderson. Il y en a vraiment beaucoup. C'était un nombre de cinq. Cinq qui ont été présentés. J'ai vu aussi. Il y a Ali Ngoa, Ali Onguera, membres du FCC. Oui. Il y a Hoppe, Sabine et honorable aussi de l'ensemble pour Moskakoumbi. Oui. Il y a Germain Ngoa, Il y a Ngoa, Ali Onguera, et Gabriele Imani. Oui. Tous sont des Norqueu. Et des petits Norqueu. Ils ne sont pas des grands, non ? Ils sont d'ici. Ils sont d'ici. Est-ce que c'est aussi une solution d'attraper des gens ? C'est parmi les solutions. Parmi les grandes solutions. Vous savez, on a toujours dit ceci. Le traître est plus redoutable que l'ennemi l'opposant en face. Parce qu'un traître, lui, il se fait tout d'abord. Il se fait d'abord quelqu'un du gouvernement de la boîte, alors qu'il est en train de travailler pour les comptes de l'ennemi. Il est le plus redoutable, celui-là. Un traître est le plus redoutable. Si pas un traître, un infiltré est le plus redoutable. Comment, par exemple, qui peut accepter que, par exemple, parmi les défaçés de la population, c'est là qu'il y a maintenant les professionnels ou alors les agents du M23. Ils sont là, ils sont payés doublement. Ils sont payés par la République et payés par la rébellion. C'est terrible. Et quand ils prennent le micro, moi, je connais personnellement, je connais les garçons, les jeunes députés, messieurs Sabine. Je les connais. Ils parlent beaucoup. Mais il n'y a pas de compte. Mais il n'y a pas de compte. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Mais c'est ça, on a toujours enfermé déjà. Parce que c'est, il faut signaler, que ce n'est pas le premier lot qu'on vient d'enfermer. Il y a d'autres qu'on a enfermés avant cela. Mais le M23 continue à avancer. En fait, c'est pourquoi... On a enfermé le traître, le M23 avance. C'est pourquoi je te dis, ce n'est qu'un échantillon. Il y en a d'autres. Qui vous dit que même... Hier, j'étais en train de montrer que même certaines populations, dans les lieux où ils sont en train de conquérir, certaines personnes... C'est peut-être les mêmes aussi avec le M23. C'est pourquoi vous les trouvez à l'habitation des croisiens. Mais la bonne formule, et la meilleure d'ailleurs, c'est le traquer avec la toute dernière énergie. Et puis, activer les services de renseignement, gouvernement... Quelque part aussi, vous dormez. Il faut quand même le dire aussi à haute voix. Quelque part, certains services ne font absolument rien. Nous avons tous les services de renseignement civils qu'on appelle Agence nationale de renseignement. à l'année. Mais il ne faut rien. Avant que même l'ennemi n'arrive dans tel milieu, ils doivent d'abord déjà faire leur travail. Ils doivent faire un travail, un travail qui... que j'appellerais un travail anticipatif. Malheureusement, nous avons appris dernièrement que même le directeur de l'année, il est aussi complice avec l'ennemi. Un directeur provincial qui collabore avec l'ennemi. C'est pourquoi j'ai dit, quelques fois aussi, même l'État a des responsabilités à faire dans tout ça. Comment peut-on chaque fois toujours laisser toute cette équipe parmi la population, alors que vous savez que c'est une équipe déjà infiltrée ? C'est pas bien ! C'est pas bien ! Vous devez... Vous devez faire autre chose. Vous devez aussi multiplier les... Vous devez multiplier encore les efforts, surtout pour dénicher ceux qui sont complices et qui touchent l'argent de l'État. à Goma, on sait très bien qu'à Goma est habité de plusieurs personnes, c'est une ville cosmopolite. Mais le service de renseignement, le service même de la sûreté, comme par exemple la TD, C'est comme si TD ne fait pas convenablement son travail. C'est comme si, voire même l'auditorat militaire a certaines passions. C'est comme si le service qu'on appelle DEMIAP à gomme, c'est comme si il ne faut presque, en tout cas moi, il devait être plus mobile à cette période de guerre. C'est là qu'on devait maintenant voir ce service réellement être à l'oeuvre. Aujourd'hui, l'avancée de M23 allons-nous en paix sur les différentes lignes de front. L'armée congolais est là, les Ouazalens sont là, la Sadek est là et d'autres forces en appui sont là. Les nôtres qui vous risquent de partir tous... Je ne passe pas, je ne passe pas. Même les territoires de rupture jusqu'à là n'est pas encore libérés à 100%. Ça, il faut le préciser. Non, il y a par exemple Isha Shabinza, il y a par exemple Vichumbi, il y a la partie de Vermeeric, voire même les entours de Kibiriz, Ruindi. C'est encore sous contrôle du gouvernement. Alors, pour dire que toute la province risque d'être entre les mains de l'ennemi, c'est faux. La population s'inquiète, c'est dérange. Comme il y a la guerre, mais comme c'est la guerre, vous savez, je le disais encore hier, la guerre, pendant la guerre, il y a le moment où on peut connaître un échec, le moment où on peut connaître un succès. C'est comme le terrain de foot. Moi, je remercie d'abord surtout les militaires ici, les lignes de flanc. Ce sont des gens qui nous devons beaucoup remercier et accompagner. Et l'ennemi aussi n'est pas moindre. L'ennemi, on vous dit que souvent, tantôt, souvent, ce sont les grandes puissances. Acceptez, comprenons aussi. Monsieur Georges, mais faire la guerre directement ici au Rwanda, ça coûte quoi ? Ça ne serait pas une solution obligée pour vivre ? Il y a plusieurs préalables. Est-ce que vous savez très bien que le Rwanda, c'est un pays post-génocidaire ? Et parfois, il y a ce qu'on appelle des lois internationales qui protègent des pays post-génocidaires. Et cela peut maintenant être aussi un obstacle. Un pays post-génocidaire a certaines mesures de protection établies par les solidaires de la communauté internationale. Alors, pour échapper à ça, il faut d'abord faire notre calcul. Est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement a activé maintenant l'accord militaire entre la Russie et la RDC ? Il a semblé ignorer hier. Bon, la politique, c'est toujours comme ça. On finit par un mot d'encouragement à tout le militaire congolais. Moi, j'ai dit, vous les militaires congolais, surtout vous qui êtes sur les lignes de front, mes petits frères, mes frères qui sont sur les lignes de front, mes amis qui sont sur les lignes de front, moi, je vous dis vraiment, le saco, je vous dis encore, courage ! Mais, je vais, j'y arriverai. Mais, le traître parmi vous, une fois que vous le dénissiez, tirez sur lui. Si vous trouvez qu'il y a un traître parmi vous, il y aura un travail difficile. D'ailleurs, il traité, il mérite même sa balle, sa coupe de cartouche, alors que tu n'as jamais eu un seul coup de cartouche. Fais-tu que nous voulons ainsi, tous les loisalils ? Oui, nous voulons aussi, ce Whiche n'ha pas plus à parler. Je l' college j'landssellé le kazi. Je veux donner un omé comme gâm discussing, Gilles Moulomba, je te vois On finit par votre numéro Caraïre, je te vois Kabido, on vous voit Guido et tout le reste Guido, c'est Mouraï Oh, je m'adonne Je te vois Je vois tout le monde On finit par votre numéro, cher Georges Oui, oui Votre numéro Nous sommes en contact au plus de 143 9 79 27 31 68 Les dames et messieurs, c'est vraiment un plaisir De vous savoir nombrer, entre eux, de nous suivre Messieurs Georges, nous vous disons Infiniment merci d'avoir accepté Notre invitation De partout où vous nous suivez, n'hésitez pas D'appeler Georges Yalala Mbiro Un habitat de la ville de Goma Un mousalette, je rappelle bien ici Un mousalette du civil Merci beaucoup Et à la prochaine pour un nouveau numéro Sème à cobra Merci